Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ce sera une vidéo sur faire ses courses avec bébé donc ça va pas vraiment être plein de conseils etc ça va être juste des façons d'emmener vos enfants faire les courses avec vous donc c'est en différentes catégories selon si votre enfant marche ou ne marche pas donc on va commencer tout de suite des enfants les plus petits jusqu'au plus grand donc si bébé ne tient pas assis, privilégiez le porte-bébé pour les petites courses donc par exemple juste pour acheter 2-3 choses si maintenant vous faites beaucoup de courses, privilégiez les petits sièges pour aller en supermarché donc les petits sièges qui sont intégrés dans les caddies par exemple dans certains magasins enfin maintenant je pense que beaucoup de magasins le font, enfin surtout en grande surface et puis sinon vous prenez le siège auto de votre bébé, ils sont cosy par exemple et puis vous laissez bébé dedans et vous le mettez dans le caddie ça vous fera moins de place certes mais au moins votre bébé sera à l'aise ensuite deuxième chose, si bébé ne tient pas assis mais ne marche pas enfin si, si bébé se tient assis pardon mais ne marche pas encore donc ça c'est plutôt vers les 6 mois si bébé se tient assis mais ne marche pas asseyez-le à la place enfant, à l'avant du caddie donc il y a toujours une petite place pour les enfants au niveau du caddie, donc ça peut être très pratique vous pouvez acheter un protège caddie donc il se trouve aussi en magasin tout simplement, je pense pas que ça coûte très cher peut-être une quinzaine d'euros et j'essaierai de vous mettre une photo de ce que c'est si vous ne le savez pas et essayez de lui montrer vos achats et racontez lui un peu ce que vous faites et normalement il l'adorera et tout simplement accrocher des jouets à l'avant du caddie donc une spirale d'activité par exemple à l'avant du caddie ça peut le divertir parce que souvent ils essayent de jouer avec la petite attache là où on relie les caddies et ça c'est très très sale et plein de microbes donc évitez de le laisser jouer avec ça c'est pour ça que le protège caddie est très bien dans ce cas là et donc après pour un bébé qui commence à marcher donnez à votre enfant un petit caddie à pousser donc les petits caddies qu'on trouve souvent en grande surface moi personnellement je vous le déconseille parce que si votre enfant court partout ne fait pas attention aux gens qu'il y a à côté ça peut vite devenir un calvaire s'il court dans tous les rayons que vous lui courez après moi je vous le déconseille mais ça peut être une solution si vous savez que votre enfant est assez calme étant donné qu'il l'adorera faire comme vous donc souvent les enfants imitent les parents donc ça peut être une bonne alternative et sinon demandez lui de vous donner des articles qui sont en bas des rayons par exemple vous avez besoin de sucre dites lui s'il te plaît est-ce que tu peux me passer le sucre en dessous donc demandez lui ce que vous avez besoin tout simplement et l'enfant va se pencher ou juste si c'est à sa taille et vous donnera l'article que vous lui avez demandé comme ça il aura l'impression de participer et ça peut faire passer le temps plus rapidement pour lui et félicitez le surtout dites lui bah merci c'est gentil de m'avoir aidé et tout ça donc ça peut être très bien pour en même temps l'aider à comprendre qu'il faut participer voilà c'est ce que je voulais dire ensuite avec deux enfants en bas âge donc c'est à dire qu'ils ne marchent pas encore vous pouvez en mettre un dans le porte bébé et l'autre dans le caddie ou les deux dans le caddie mais attention est-ce qu'ils ne s'entraident pas dans les bêtises et qu'ils ne passent pas par dessus enfin s'ils ne marchent pas il n'y a pas de raison et puis ensuite avec deux enfants qui marchent c'est un petit peu plus compliqué de faire les courses enfin deux bébés qui marchent entre guillemets donc quand ils commencent à marcher vers un an, un an et demi, deux ans il ne faut pas qu'ils courent partout non plus mais c'est possible donc vous avez plusieurs exemples donc soit les deux dans le caddie mais attention qu'ils n'enjambent pas le caddie deuxième possibilité un dans le siège par exemple le plus turbulent dans le siège et l'autre dans le caddie troisième possibilité un dans le caddie et un qui marche à côté de vous et vous échangez au milieu des courses par exemple et ensuite quatrième possibilité le plus âgé va dans le enfin peut prendre un petit caddie vous savez comme je vous ai dit juste avant et le plus petit dans le siège donc vous pouvez échanger à chaque fois donc aujourd'hui c'est toi qui vas dans le caddie une autre fois ce sera ton frère ou ta soeur enfin bon bref essayez d'alterner pour ne pas faire de jaloux non plus et la toute dernière chose que je pourrais vous dire c'est de faire très attention aux microbes qu'il y a sur la barre du caddie votre enfant va essayer de toucher un petit peu tout essayez de lui nettoyer les mains juste après emmener des petites lingettes désinfectantes désinfectantes oui voilà pour éviter tous les microbes parce qu'après ils mettent les mains à la bouche et c'est vraiment pas propre vu que tout le monde passe par là donc voilà j'espère que ça vous aidera à passer vos moments de course plus rapidement ou à moins galérer donc voilà je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt bye